Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors voici un tirage que je vais peut-être faire régulièrement. C'est assez spécial mais c'est plus à titre aussi individuel et intemporel. C'est-à-dire qu'à chaque moment où vous regardez ce poste, vous avez un message bien sûr subtil qui arrive. Alors c'est toujours généralisé, toujours au mieux, mais c'est en fonction des guidances. Donc juste pour vous expliquer, voilà comment moi je procède. On est sur le corps, âme, esprit. On va rentrer aussi un peu comme fonctionne l'anthroposophie. Certains ont vu avec la trinité, avec... Bon bref, je ne vais pas vous faire tout un laïus. On va rester sur le plan matériel, financier, physique. Voilà. Ensuite là, on va rentrer sur le plan émotionnel, sur l'âme aussi, sur le côté peut-être égotique, sentimental, relationnel. Et là, nous rentrons sur le mode spirituel, mental aussi. Et donc sur la gestion de son équilibre aussi. De toute façon, tout est dans le cadre de l'équilibre. Et on va sur le plan un petit peu plus divin, plus ésotéique, plus alentour. Ce qui mériterait d'ailleurs aussi, mais là je ne l'ai pas fait, d'être vraiment sur une reliance. Voilà. Ça se fera. Je le ferai au fur et à mesure. Vous verrez bien. Alors commençons donc par le départ de la pyramide. Sachez qu'on peut aussi partir du haut et redescendre. Mais là, on est vraiment sur la réception de nous, côté, donc, sur le plan physique. Alors, c'est parti dès le départ. Voici ce qu'il se passe en ce moment pour certains. Il y a eu un moment, alors, il y a une fin de naïveté, mais il y a aussi un début de, quelque chose qui mue, qui se développe quant à la, alors, plusieurs choses encore une fois. Il s'agit, chez vous peut-être, vous avez un enfant ou un animal, etc., qui s'assagit, qui se développe, qui passe à une maturité différente, supérieure. Une décision doit être prise en rapport à cet enfant ou vos enfants. Il y a un plan de, en ce moment, peut-être, une mise. C'est vrai que le principe de l'équilibre est une trame, en ce moment, un peu partout. Tout le monde veut mettre de l'ordre, remettre de l'équilibre, etc. Et c'est en cours pour beaucoup de personnes. Donc là, il y a peut-être un terme juridique, quelque chose à mettre en place. Et il est temps parce qu'il y a aussi, voilà, des enfants qui grandissent. Donc, il faut maintenant prendre les devants. C'est important. Il y a une décision. Des décisions qui vont être prises aussi, qui sont en cours de développement. Là, ça se prépare. Certains auront des nouvelles. Il y a aussi des papiers à mettre en place. Et comme je disais au tout début, une fin de naïveté. Mais faites attention parce que, pour d'autres, donc procéder à l'équilibre, faites attention. Regardez bien. Ne soyez pas dupes. Et voyez ce qui se trame. Aussi, une fin de, je dirais, de... On procède sur une... Non, il n'y a pas de fin là. Là, vous démarrez donc dans une nouveauté aussi. Une organisation nouveauté. Pour certains, vous avez quand même du savoir. Vous savez ce que vous faites. Vous savez où aller. Vous organisez. Vous prenez même les devants pour éviter. Donc, vous allez peut-être aussi vous référer. Tiens, c'est marrant. Une personne, un ami, m'a dit aujourd'hui qu'ils vont faire des démarches administratives, juridiques. Pour savoir où ils en sont par rapport à la gestion d'entreprise, etc. Pour être sûr que, parfois, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va se renseigner chez les personnes qui ont la faculté de... Donc, vous pouvez aller aussi voir, consulter un notaire, consulter un avocat, consulter des personnes qui accompagnent aussi. Là aussi, on entend peut-être tribunal juridique ou même l'assistance sociale pour un enfant, par exemple. Allez-y, faites, prenez des décisions. Il y a aussi un plan sur les héritages pour les enfants ou les petits-enfants. Voilà, 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 voilà. Prise de soin aussi pour un enfant. Quelque chose à mettre en place, en ordre. Alors, ne pas abuser non plus. J'entends qu'il y a des personnes qui s'ailleraient aussi peut-être. Là, c'est marqué comme ça. Mais, de ne pas profiter non plus de la situation des enfants. De toute façon, ça ne pourra pas vraiment aboutir. Il y a une obligation de passage par le plan juridique dans ces cas-là. Voilà, je dis ça parce que je protège les enfants. Non, c'est parce que c'est écrit, c'est inscrit. Alors, la suite, la suite, la suite. Donc, une décision va être prise avec une bonne... C'est vrai qu'on est vraiment dans l'équilibre. Donc, chacun se réfère. Il y a une observation. Chacun se réfère. Alors, ça prend peut-être un petit peu de temps. Peut-être un mois, deux mois. Certains ont attendu vraiment des phases. Vous voyez, il y a la phase de la lune. Un cycle complet. Pour certains, ça a pu être très long. Pour d'autres, on retrouve un équilibre. Enfin, chacun. Alors, c'est assez... C'est surprenant. C'est chaque personne... Alors, il peut y avoir une histoire d'associé aussi. Ça peut être en entreprise ou en amour ou en famille. Des décisions ou juste en relationnel. Mais, ça y est, chacun trouve son équilibre. Et ça, c'est important. C'est vraiment une période favorable à l'équilibre. Donc, que ce soit dans le domaine administratif, dans les papiers, les décisions sont prises, sont engagées pour être plus libres, voire désengagées. J'entends pas. Je vois que chacun trouve enfin son équilibre. C'est quand même merveilleux. Donc, il y a une belle... Si vous voulez, ça y est, le temps est dans la décision et dans l'équilibre. Alors, oui, voilà, c'est vraiment... Vous êtes engagées dans la société, dans le monde social. Il y a un gain, il y a une finance. Alors, j'entends encore une fois que, pareil, à titre du gouvernement, dans le monde, dans notre société, il y a vraiment des engagements aussi dans la finance. Les pouvoirs de décision qui sont faits, mais à titre public, social, d'intérêt pour la société. Alors, quoi qu'on dise, vraiment, il y a un travail qui est œuvré pour notre population. Et j'aurais tendance à dire tout entière. Ça, c'était le petit coup de prime. Mais c'est un message que je reçois, donc je le dis ouvertement. Il y a aussi, pour redescendre un peu plus dans la sphère collective individuelle, tout de même, mais toujours à titre personnel aussi, pour les uns et pour les autres, parce que, encore une fois, nous entrons dans un... Alors, il peut y avoir des invitations aussi, des invitations très intéressantes, des invitations qui permettent des engagements enrichissants, fructueux, quelque chose de... comment dire, de concret. Là, on va dans une bonne direction, il y a du soutien, il y a de la force, du pouvoir, de l'esprit. Vraiment, waouh, c'est très réfléchi, c'est très 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 bon jeu. Donc, on est toujours sur le plan physique, bien sûr. Alors, là, des messages, pareil. Alors, là, il y a une rentrée financière. Alors, ça parle d'argent, ça peut être à double tranchant, mais il y a aussi peut-être plusieurs incumuls financiers, par-ci, par-là, c'est possible aussi. On peut aussi apporter, donner quelque chose. Il y a un contrat qui rapporte de l'argent. Voilà, donc, vous êtes sur la bonne sphère. Soit vous, vous engagez quelqu'un, soit vous êtes engagé dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est un bon investissement, ça va rapporter, c'est tout à fait rentable. Eh bien, eh bien. Alors, dites-moi, quand vous avez des réponses aussi, si dans la journée, ou au lendemain, ou à quelques temps, après, vous dites, ah oui, quand même, ça a été dit sur les carstes et tout, n'hésitez pas à m'envoyer, même si ce n'est pas sur le même post, mais à renvoyer quand même des petits likes, ou aussi vos commentaires. Alors, bien sûr, n'exagérez pas, même si c'est négatif, n'exagérez pas non plus. S'il vous plaît, je n'apprécie pas les insultes. Et attention aussi de ne pas trop m'encenser. En fait, je n'aime pas les excès, ni les uns, ni les autres. La flatterie non plus, s'il vous plaît. Restez juste. Alors là, il y a un problème de décision aussi. Vous êtes en attente parce que, intellectuellement, vous ne savez pas où vous en êtes non plus. Vous réfléchissez sur une action, sur une mise en place de quelque chose qui sera aussi bénéfique. Comment faire pour rapporter sa pierre à l'édifice, par exemple ? Ou comment est-ce que je vais investir ? Où est-ce que je vais donner ceci ? Où est-ce que je vais aller ? Dans quelle direction je vais me mettre ? Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes dans cette réflexion, mûrissement, mais aussi, pour d'autres, vous attendez une décision qui est prise et puis ça vous perturbe un petit peu. Donc, voilà, bon, bah, écoutez, sachez qu'à la base, l'intention est bonne, quels que soient les sens, que vous attendez de recevoir quelque chose ou que vous attendez, vous réfléchissez comment faire pour apporter quelque chose. Voilà, par exemple, même investir. Si vous avez une entreprise, vous ne savez pas trop quoi, quoi prendre, quoi utiliser, etc., quelles ressources paramétrer, où réinvestir, où réinjecter de l'argent, etc., etc., c'est possible aussi, eh bien, attendez un petit peu, mais c'est en train de mûrir et surtout, restez toujours dans les bonnes intentions. Encore une fois, aujourd'hui, il est proposé de se mettre dans l'équilibre de ses fonctions, de toutes ses fonctions. Là, nous sommes sur le plan physique. Donc, je ferai les détails après. Ici, alors, il y a des décisions à prendre aussi. Attention. Alors là, j'entends attention sur l'obtention des gains exceptionnels. Ce n'est pas parce que vous obtenez, par exemple, de l'argent que vous êtes obligés de... Alors, il y a un choix. Il y a aussi une... Un choix, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout choisir. Voilà. Donc, méfiez-vous aussi de vos choix. Toujours restez bien, vigilant sur vous, en priorité. Donc, vous avez un investissement d'abord qui doit être à but personnel et à la base, pensez à votre foyer, pensez à votre situation, à votre sécurité, etc. Si vous êtes dans une sécurité instable, vous ne pouvez pas apporter non plus sur l'extérieur. Je dis ça parce qu'il y a des décisions aussi, parfois, sur le plan physique, où on vous dit, émotionnellement, vous aimeriez, bien sûr, apporter plus, peut-être, à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas non plus, obligatoirement. Certains peuvent. Voilà. Donc, il y aura une décision à faire. Ce qui est dit, c'est que ne perdez pas de vue votre protection, votre tanière, votre famille, vos enfants. Voilà. Mais l'esprit s'ouvre bien. Donc, émotionnellement, je vois qu'il y a quand même aussi une réflexion derrière sur un choix, une décision. Et bien évidemment, c'est d'abord soi, pensez à la sécurité. Voilà. Donc, vous pourrez aussi avoir un investissement, récupérer quelque chose, un petit plus, et savoir ce que vous allez en faire pour votre usage personnel. Alors, je vois bien qu'il y a un ancrage très très fort dans la maison, vraiment de très très belles choses. Alors, il y a la fondation, la sécurité, la santé, là vraiment, un très très bon démarrage. dans votre personnalité aussi, votre intérieur, puisque nous sommes sur le plan relationnel, émotionnel, mais vraiment, il y a cette entente, cet équilibre, cet ancrage, cette harmonie à la maison, sur le plan santé. c'est alors, jusque-là, il est donc bien sûr toujours important de penser à sa santé, de penser à son ancrage émotionnel. Ça a l'air d'être vraiment harmonieux. C'est harmonieux. Voilà. Et il y a de l'harmonie pour cette période. de l'harmonie, mais quand même, parfois, parfois, il y a des aléas. Alors, c'est vraiment dans le domaine sentimental, plus avec le couple, la personne. C'est pas que c'est un jeu de hasard, mais on peut se retrouver aussi dans un désespoir. vous pouvez aussi vous sentir seul, avec un besoin de se dire, voilà, est-ce que, par hasard, je vais rencontrer une personne, ou est-ce que, quels sont mes engagements, ou vous avez parfois des troubles, comme ça aussi, dans le couple, où vous vous dites, ah là là, mais c'est pas possible. Et en fait, ça se résume quand même, laisser faire les choses, ne vous prenez pas trop la tête, en fait. C'est ça qui est indiqué. Plus vous laissez faire les choses, et mieux vous allez vous réajuster, retrouver votre équilibre dans les partenariats, dans la vie sentimentale, amoureuse, voilà, dans le couple. Tac, tac, tac. Alors, ici, sur le plan, disons, mental, spirituel, on s'élève, bien sûr, le mental, lui, il intègre plus le côté de l'ego, son ego à soi, il n'est pas non plus envisagé d'étouffer son ego. L'ego, c'est un côté, celui qui est toujours plus pessimiste qu'optimiste, voilà. L'âme, elle, c'est quelque chose qui veut monter, qui dit, mais arrête, c'est dans la puissance naturelle, tout est merveilleux, l'énergie, la force, tout est là. moi, j'ai réussi à faire ce que je suis aujourd'hui, depuis la naissance, enfin, voilà, donc, ça, c'est fort, c'est le côté positif, et en plus, l'âme, elle sait, elle sait beaucoup de choses à l'avance, alors que l'ego, lui, il est plus infiltré sur le côté physique, sécurité, peur, etc. Donc, le mental est essentiel aussi pour apprendre, absorber, réaliser, comprendre certaines choses, mais le mental doit aussi être calmé, il n'est pas tout seul, pareil, il a, on a toujours un équilibre, un yin et yang, c'est pareil pour le plan physique, on a le plan physique corporel, mais il y a aussi le plan physique matériel extérieur, et là, pour, ici, c'est le côté, je dis ça au début, les autres vidéos, je pense que je ne vais pas répéter la même chose, mais, donc là, nous sommes sur le plan mental, et bien sûr, la connotation spirituelle. Voilà comment c'est dans votre esprit, vous êtes occupé, alors, quelqu'un pense à vous, surtout, des personnes qui vous apportent, qui travaillent aussi pour vous, vous avez, alors, tout va dépendre, mais, ça peut être dans une situation, de vie dans le travail, mais à la maison, il y a vraiment les choses qui se font de bon cœur, aussi, donc, on s'occupe dans la bonne intention, dans la bonne œuvre, et c'est vrai que, peut-être, beaucoup de personnes ont compris, aujourd'hui, qu'il est bon, peut-être, de lâcher le mental, entre guillemets, et d'avancer avec l'âme et l'esprit, en se disant, c'est vrai que, si le mal est fait, pourquoi est-ce que le bien ne peut pas être, pourquoi est-ce que je ne peux pas penser, avec du bon sens, avec du bien, faire quelque chose de bien, voilà, de plus agréable, donc, c'est un peu ce qui se produit aujourd'hui, c'est que les situations dans le travail, elles, elles ont une connotation, avec le sens de l'agréable, le sens du cadeau, attendez-vous aussi à recevoir, le fruit de votre travail, dans une bonne, dans une bonne récolte, voilà, donc, quelque chose grandit, alors, on voit aussi ce côté parfumé, comme ça, donc, il y a vraiment, une émanescence, dans la spiritualité, quelque chose qui sent bon, quelque chose d'agréable, le mental aussi, ça demande de l'occupation, ça demande du travail, mais, c'est un travail enrichissant, donc, sur le plan mental, ça a l'air d'aller, on va voir bien sûr, les suites, alors, ici, nous sommes dans une ascension, voilà, c'est plus l'ascension, que la montagne, avec les obstacles, où ça ne va pas, etc., mais quand même, quand même, quand même, il y a encore des nuages à écarter, des choses à éclaircir, voilà, ce n'est pas, ce n'est pas terminé, pour aujourd'hui, sur la spiritualité aussi, il y a encore du travail, il faut pousser, 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 il vous est demandé, d'avoir un peu plus, d'aller encore un peu plus loin, dans votre, dans votre foi, dans votre, élargissement de l'esprit, j'entends, encore, il y a encore de quoi, alors, c'est évident, que l'esprit, on a toujours besoin, de l'élargir un peu plus, mais pour certains, la connotation encore, du mental et de l'esprit, elle n'est pas encore très, très intégrée, même dans l'intellectuel, le mental, il est plus relatif, sur le corps physique, l'esprit, plus sur le corps, d'élévation, mais encore, c'est à moitié faux, ce que je dis, c'est à la fois vrai, mais ce n'est pas tout, ça veut vraiment, en base, en départ, c'est comme ça, c'est ce qu'on peut se dire, voilà, alors, je reviens, on va redescendre sur, sur terre, sur des aléas, entre eux, donc, la décision, les décisions, donc là, il y a quelque chose qui se trame, dans une organisation de papier, on essaye de trouver, une bonne, une bonne chose, de trouver de la régularité, de la rigueur, quelque chose qui tient la route, et donc, là, le message est assez bénéfique, donc ça, il y a une belle, une belle harmonie, voilà, un bon retour, d'expérience aussi, des décisions, donc, qui se prennent, quand même, de bonne augure, alors, voilà, soyez fidèles, à ce que vous entreprenez, sur le plan matériel, parce que, ça va porter ses fruits, pour le long terme, le long terme, et là, vraiment, c'est la carte chance, donc, vous êtes dans cette opportunité, alors, pareil, en amitié, alors, bien sûr qu'on n'est pas sur le plan émotionnel, mais quand même, ça y frôle, la relation, de ce que vous apportez, entre amis, peut être aussi, intéressante, en couple aussi, en famille aussi, sur le travail, c'est pareil, pour certains, les engagements, qui se préparent, en entreprise, sont vraiment favorables, à du long terme, je l'entends, c'est écrit là, ici, alors, il y a quand même, on vous dit, faites attention, prenez, avant d'agir, il y a des déplacements, qui vont se faire, mais attention, à ne pas trop, trop les perdre, alors, il y a une, sur des pertes, aussi, il est favorable, aujourd'hui, ça se, ça se met, en oeuvre, donc, certains déplacements, vont avoir lieu, il y a des, des préparatifs, comme ça, vous êtes aussi, en fin, de perte, donc, vous réfléchissez, c'est un peu, ce qu'on voyait, à cette fin là, il y a une réflexion, une lumière, qui se fait, donc, on est aussi, dans une fin, de, fin, de, de périple, entre guillemets, voilà, un déplacement, etc., les horizons lointains, qui demanderont, pour certains, vraiment, de faire plusieurs déplacements, d'autres, aussi, des investissements, de longue distance, sur une longue distance, je vois, qu'une décision, est prise aussi, et certains, vont recevoir, des messages, lointains, qui viennent, des messages, qui viennent de loin, vraiment, à des kilomètres, de l'étranger, quoi, oui, plutôt favorable, c'est vraiment, de la bonne, alors, sur le plan émotionnel, pour beaucoup, on vous demande, alors, il y a, des jeunes femmes, alors, il y aura peut-être, le cadre du mariage, du fil, des fiançailles, beaucoup de, de liens, d'union, de fidélité, je vois aussi, la fidélité personnelle, pour soi-même, votre enfant intérieur, beaucoup de personnes, travaillent, sur son, sur son être intérieur, comme je disais, on est un peu, sur l'âme, entre l'égo, et l'âme, qu'est-ce qui existe, en fait, qui est l'égo, qui est l'âme, entre les deux, à quoi sert l'égo, à quoi sert l'âme, je n'étouffe, ni l'un, ni l'autre, mais c'est vrai que, dans notre société, on est toujours, on a été, très régulièrement, influencé, par faire travailler, l'égo, et l'âme, doit se taire, et l'âme, en général, elle est dans la profondeur, de la naïveté, comme je disais tout à l'heure, optimisme, voilà, et l'égo, c'est plus pessimiste, donc, le fait de sourire, par exemple, les personnes se disent, ah non, mais sourire, ce n'est pas bien, mais pourquoi sourire, ce n'est pas bien, parce que ça fait du bien, parce que ça apporte de la joie, de la lumière, ça empêche de réfléchir, sourire, il faut, stop, et là, il y a beaucoup de remises, en ordre personnel, pour des personnes, donc vous vous unissez, entre votre personnalité profonde, intérieure, et c'est magnifique, parce que vous révélez une richesse, voilà, et ça rapporte des regains d'énergie, ça rapporte un rajeunissement, ça rapporte de la fraîcheur, vous ressortez, en fait, de la richesse, qui émane de vous, voilà, et cette richesse, c'est quelque chose de profond, en vous, c'est magnifique, c'est vraiment des cartes, comme je dis, après, il y a aussi des propositions, d'engagement, en amour, et aussi, voilà, amour affectif, sur tous les plans, que ce soit amoureux, entre un couple, mais ça peut être aussi, de l'amour dans la famille, ça peut être, vous voyez, une alliance, quelque chose comme ça, on se ressoude aussi, peut-être, une, une, des parents proches, voilà, qui se ressoudent, il y a aussi, une, peut-être, une déclaration, de, d'arrivée d'enfant, mais aussi, un engagement, pour un enfant plus jeune, voilà, une, une femme aussi, qui, qui s'engage, pour, pour un enfant, alors, les enfants, parfois aussi, peuvent être, on peut aussi parler, de, désolé, mais d'animaux, parce que, nous sommes dans une, quand ils sont bien, bien aimés, bien appréciés, on voit la valeur, et la naïveté, la spontanéité, qui est, qui demande aussi, de la, chez l'adulte, de, de l'observation, sur, sur les enfants, sur les animaux, voilà, c'est pas parce qu'on est adulte, qu'on sait tout, et bien au contraire, les enfants ont aussi beaucoup, à nous apprendre, voilà, alors, ici, d'autres choses, alors, il y a, une, une réflexion, vous êtes vraiment, vous réfléchissez, un peu plus, sur quelqu'un, sur une personne, vous êtes plus observateur, mais aussi, de vous-même, une installation, avec, le plaisir, l'ambition, presque, j'entends, mais, l'expression, de soi, est beaucoup plus profonde, on reste dans l'émotion, je reste dans l'émotion, vous avez vos choix, mais vous savez, voilà, qu'il faut voir dans les deux sens, et la lumière se retrouve, et dans la nuit, et dans le jour, alors, j'entends que nous arrivons, bientôt, dans une phase lunaire, qui est aussi extraordinaire, ça peut vous apporter, de la faculté, aux uns, et aux autres, de profiter, de cette période, de cette magnifique lune, qui va avoir lieu, alors, elle est très courte, par contre, elle va être, d'une, d'une très courte durée, mais, elle va vous apporter, pour certains, beaucoup de lumière, et de réflexion, j'entends même, pour d'autres, des nuits blanches, installez, pensez, à la loupe, effectivement, soyez, soyez bien, bien attentif, aux détails, et, vous allez voir, peser le pour, et le contre, il y a aussi, une nature créative, entre le soi, et le relationnel, et avec les autres, alors, ça peut être, une seule personne, mais, il peut aussi s'agir, de plusieurs personnes, quelqu'un peut réfléchir, aussi, sur, sur son groupe, un manager, par exemple, peut réfléchir, aussi, sur, sur l'équipe, comment, qui est-ce que je vais remettre, là, à tel et tel poste, est-ce que cette personne, là, pourra, sera capable, parce que, elle a, les compétences pour, mais, est-ce que, quels sont ces, comment est-ce qu'elle peut remédier, avec ses défauts, donc, les stratégies, il va falloir, peut-être, que je puisse, qu'on prenne rendez-vous ensemble, justement, pour parler de cela, voir un peu, comment est cette personne-là, voilà, j'entends qu'il y a aussi, ce côté relationnel, important, des décisions, qui se, qui se réajustent, sur, beaucoup de plans, voilà, donc, tac, donc, les choix sont très bons, normalement, en équilibre, trouver la lumière des deux côtés, et, et voilà, alors, sur le plan, mental, 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 et bien, il se passe que, sur le passé, on a été, dans, vous savez, le mental a été un peu, ben, appauvri, ou, ou mis en perte, ou en déperdition, voilà, parce que, la voie a été, c'est, il y avait vraiment, des promesses, des réussites, etc., et vous avez connu, aussi, des déperditions, sur le plan mental, sur le plan psy, et, c'est vrai que, bon, ben, quand le, le mental fonctionne bien, souvent, on arrive à réintégrer, le plan matériel, donc, donc, voilà, là, les nouvelles ont été, sur, sur un, un plan de, de pauvreté, de perte, vous savez ce que c'est, de toute façon, d'avoir une, une perte intellectuelle, une perte, sur, sur les échanges, sur les capacités, d'apporter, peut-être de l'écriture, aussi, de penser, de réfléchir, d'imaginer, de créer, etc., de mentaliser, tout simplement, mais aussi, de voir un peu plus, plus large, donc, voilà, il y a eu ça, et, pourtant, en même temps, vous êtes, voilà, une personne, bien sûr, très, très, très riche, de, de, de liberté, là, c'est ce qui est dit, c'est de, d'apprécier, et d'avancer, avec légèreté, et ça ira mieux, donc, démentaliser, et surtout, ne vous voyez pas dans un esprit pauvre, voilà, enrichissez aussi votre esprit, avec, avec l'entourage, avec ce que vous voyez, avec, avec, avec des écrits, avec des voyages, des déplacements, etc., allégez-vous aussi le mental, l'esprit, le mental, alors, ici, voilà, la traversée, la traversée, donc, en cours, donc, sur une nouvelle fondation, donc, et là, eh bien, c'est un succès, c'est un succès, ce succès en amour, c'est aussi l'enrichissement, de soi, de son intellect, et de la, vous arrivez, ça y est, à créer, une fondation, vous fondez quelque chose, donc, donc, c'est plutôt, c'est plutôt bon, les montagnes, là, vous êtes prêts à les franchir, et, elles sont, dans la lumière, voilà, vous connaissez, vous connaissez, vous connaissez les ombres, vous connaissez le, le soleil, allez-y, vraiment, allez-y, donc, du passage, de la, de la pauvreté, eh bien, ça y est, vous reprenez, de l'enrichissement, et, mentalement, eh bien, il faut croire que même l'esprit, le mental, a un regain de satisfaction, et d'amour, et cet amour, eh bien, se retrouve, bien sûr, quand ça va bien mentalement, on se sent mieux mentalement, tout, tout reprend aussi, de soi. Alors, c'est marrant, parce que tout début, j'entendais que j'aurais pu commencer par le haut, et terminer un peu, et aller, voilà, en phase plus descendante. Alors, le reflet, ici, donc, il vous est quand même proposé, de regarder bien à l'intérieur de vous. ça, c'est entre les lignes, entre les lignes, par rapport aux décisions qui sont à prendre. Surtout, restez fidèle à vous-même, consultez votre, votre personne intérieure, même s'il y a des décisions qui se prend à plusieurs, même s'il y a des décisions qui se prend à plusieurs, en général, on n'est pas seul, mais quand même, restez fidèle avec vous, dissiper les nuages intérieurs, et consultez-vous, trouvez aussi la lumière au fond, à l'intérieur de vous-même. Ne laissez pas les autres décider à votre place, et d'autant plus que si vous êtes à plusieurs à prendre des décisions, soyez d'accord avec vous, ne faites pas plaisir aux autres, il faut vraiment, n'ayez pas peur de vos idées. Voilà. Les sables du temps, donc il y a quelque chose qui se décide, je dirais, assez rapidement. Ça a pris du temps, mais le temps arrive là, à son terme. Donc c'est ce qu'il était dit tout à l'heure. Alors, il y a un nettoyage aussi un peu karmique, avec le passé, avec des personnes, on prend des décisions aussi, il y a eu un tri qui a été fait, mais là, c'est vraiment tout honneur, vous savez très bien, vous êtes bien posé, et ces décisions vont être, justement, tranchées, donc les messages vont être envoyés. À un moment, on voyait qu'il y avait plusieurs messages, voilà. Donc il y a aussi un message financier, où quelque chose est apporté, pour de l'argent qui est envoyé, pour plusieurs personnes. Voilà. Donc une décision. Là aussi, on revient sur le cadre, j'entends un peu politique, juridique, où il y a un investissement financier, pareil, dans des associations, dans des... Quand je dis association, ça peut être aussi en entreprise, c'est pas que le monde de l'association. Enfin, si, c'est le monde de l'association, justement, quand on est deux personnes, trois personnes, au siège d'une entreprise, eh bien là, c'est pareil. Il y a une distribution comme ça, une redistribution pour certaines personnes. Voilà. Alors, c'est dans l'air, effectivement. bon. Donc, des cadeaux, là, ça se réfléchit encore. Donc, c'est pas pour parler, mais c'est quand même assez rapide. Le temps, là, c'est en train de se mettre en place. Donc, pour soi, sur le cadre physique, vous êtes invité à prendre, on a vu, peut-être une carte de méditation, alors pas pour ce tirage, mais quand même à prendre de l'ancrage, comme ça, à l'intérieur de vous-même. Réfléchissez bien. Il y a une décision qui va être prise. Donc, avant d'agir, bien évidemment, vous faites le tri et ça y est, vous allez envoyer ou obtenir des réponses, des décisions, disons, hâtives. Alors, tac, tac, les deux mondes. Entre, comme je parlais tout à l'heure, sur l'émotionnel, le relationnel, etc. Parfois, vous avez la connaissance intérieure et la connaissance extérieure. Vous avez le côté l'ego et le côté âme. Donc, un travail vous est demandé à faire des deux côtés. Voilà, pas que d'un seul sens. Soyez, alors, pour la majorité des personnes, soyez plus ouvert à la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité ? La spiritualité, ce n'est pas le mental. Donc, qu'est-ce que la spiritualité ? L'âme, qu'est-ce que l'âme ? Ce n'est pas l'égo. Ce n'est pas l'égo. qu'est-ce que l'âme ? Si vous connaissez l'égo. Mais, passez dans les deux tranches. Il y a aussi, pour certains, des décisions à prendre dans le domaine familial. Je l'entends. Le domaine de la famille ou de l'investissement financier. D'autres vont recevoir aussi quelque chose en alliance, dans le couple. Un don. Il y a peut-être une décision aussi dans les affaires. Mais ça, c'est dans l'amour. Il y a de l'investissement, de l'enrichissement en amour. On s'investit un peu plus. C'est écrit. Vraiment, il y a des décisions qui se font par amour. et des décisions aussi administratives. Une demande en mariage. Vraiment, ça s'ouvre. C'est très, très joli. C'est dans l'air. C'est dans l'air. Alors, ici, non, ça ira. Ça ira, ça ira. Alors, ça ira, ça ira. Donc, c'est ce qui est dit. Le côté mentalisé, l'esprit karmique, etc., vous êtes encore en train, peut-être mentalement, d'aller, de faire le point dans votre esprit. Mais, il y a une décision, en fait, qui s'annonce vers vous. Vous allez en direction de l'amour, du bien. Vous savez, trancher. Et puis, c'est quasiment le moment. Il y a une rencontre aussi pour des personnes, quand on dit les deux, les esprits se rencontrent. C'est ça. Vous êtes dans une dans une alliance. Vous allez rencontrer des personnes qui vous correspondent. Et là, c'est dans le timing. C'est dans le timing. Donc, c'est une fin de pauvreté en amour, surtout. Donc, il y a une richesse et un enrichissement de l'esprit et du mental. Le rendez-vous déjà aussi avec vous-même. bien évidemment, avec, j'entends bien, il y a quelque chose de... C'est pas qu'il y a un doublon, mais vous rencontrez aussi des personnes qui sont comme vous, quelqu'un qui est comme vous. On entend vraiment ce côté amour. Là, il y a quelque chose qui s'instaure, qui s'installe. C'est assez puissant. C'est assez puissant et d'ailleurs très constructif. Très, très, très constructif. Là, même spirituellement, vous préparez, alors on peut appeler ça un royaume, comme le royaume des cieux, etc. Mais concrètement, vous préparez une ascension vers la construction. Les personnes s'enrichissent, il y a des couples qui se forment et qui préparent. Bien sûr, ça s'est toujours fait, mais cette année, je dirais peut-être même dans les statisticiens en regarderont en fin d'année et ils verront qu'il y a quand même des unions peut-être un peu plus que les années précédentes. Nous entrons aussi dans une nouvelle ère et encore une fois, je le rappelle, nous sommes dans le chiffre 7 en 2023 et le chiffre 7 invite donc à revenir en arrière pour reprendre de l'avant avec des sages décisions. Donc, c'est vrai que là, tout ça, c'est des tranchées, il y a des équilibres, on tranche, on prend des décisions, il y a des choses qui se mettent en place avec des réflexions quand même beaucoup plus intenses. que vous soyez jeune ou moins jeune, là, il y a l'ouverture d'esprit et ça, ça fait toute une jeunesse, c'est toute une ouverture, une jeunesse d'esprit, c'est-à-dire que ça se régénère, il y a quelque chose qui avance vraiment. Pareil, dans notre société, il y a un revirement de situation, on reprend des choses au loin mais il y a cette volonté de voir plus loin justement, d'essayer de voir plus loin, de procéder à des unions, de peser des pours et des contre, bien sûr, mais d'aller dans les bonnes directions. Moi, je vois une volonté quand même dans notre, dans le pouvoir du gouvernement d'apporter un enrichissement dans les facultés spirituelles, etc., mais pour que ça soit constructif. Donc, voilà, bien sûr, là, c'est le nid, il y a toujours des possibilités de faiblesse, il y a toujours des risques, etc., on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, ça, c'est un fait, mais le début du travail en entreprise avec des bonnes intentions et avec une bonne réflexion, là, vraiment, j'entends que tout se met en place pour que ça se passe bien. Que ce soit, donc, quels que soient les niveaux, les situations de vie, vous avez, on vous insuffle cette énergie pour aller dans le bon, dans la bonne construction, élévation de l'esprit et bien sûr, une libération avec le corps, des choses qui se régulent, c'est en cours sur le côté matériel. Voilà, 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 pour tous. Je vous dis à très vite et bien sûr, n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager et à vous abonner. Plus vous êtes en nombre, abonnés, vous avez vu, pour l'instant, j'ai très peu de monde, mais plus vous serez en nombre et peut-être que mieux ce sera aussi pour moi et bien sûr, ça m'encourage, bien évidemment. Allez, je vous aime, je vous dis à bientôt et vive l'amour et l'ouverture d'esprit, les bonnes choses et surtout, restez en équilibre. À très vite !